Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous savez tous que le cadre pédagogique vient d'apparaître il y a quelques instants. Comme j'avais prévu, en physique et en chimie du moins, c'est le cadre pédagogique du baccalauréat SVT à 99%. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre pédagogique, au moins pour la physique et la chimie ? D'abord, de façon générale, vous avez toujours quatre sujets, chimie, physique, maths et SVT. Chaque question comporte une seule bonne réponse, c'est déjà une bonne chose. Les questions seront notées selon une proportionnalité qui va de 1 à 3, c'est-à-dire pas toutes les questions sont équivalentes. Certaines questions seront notées sur trois points, d'autres sur un point. Et malheureusement, vous avez une note éliminatoire qui est de 5 sur 20. Et toujours la calculatrice est interdite. Bien, donc comme l'année dernière, vous avez la première composante, c'est les ondes mécaniques. D'accord ? Et tout de suite, là aussi, dans les différentes composantes, vous avez des questions sur l'utilisation des ressources, ça veut dire votre cours, ce que vous savez, et des questions qu'on appelle des raisonnements, des questions de raisonnement scientifique. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez étudier, mais juste en utilisant un raisonnement. Et on a fait pas mal de types de ces exercices-là. Donc, bien sûr, vous avez les ondes progressives mécaniques, tout ce qui est définition d'une onde progressive, exploitation des relations de retard temporel, exploitation des documents, aspects de l'onde, l'élongation d'un point, proposer un schéma de montage permettant de mesurer le retard temporel, par exemple. Ah, d'accord ? Ensuite, vous avez les ondes mécaniques progressives, reconnaître ce que c'est qu'une onde mécanique progressive périodique, définir les ondes subsuidales, la relation entre la période et la vitesse, tout ça, c'est de base, connaître la vitesse de l'onde diffractée, lorsqu'on parle de la diffraction des ondes mécaniques, définir ce que c'est qu'un milieu dispersif, exploiter les documents pour reconnaître les phénomènes de diffraction et mettre en évidence les propriétés de l'onde diffractée, par exemple, proposer un montage qui permet de mesurer le phénomène de la diffraction, ça, c'est des choses à connaître dans cette partie-là. Donc, la troisième composante, qui est la propagation des ondes mécaniques, bien sûr, il faut connaître l'influence de la dimension de l'ouverture d'obstacles, c'est-à-dire la relation entre l'ouverture de la fonte et la longueur d'onde, exploiter un document ou une figure de diffraction pour déterminer, connaître, par exemple, la dimension d'un objet, déterminer une longueur d'onde, savoir ce que c'est qu'est une lumière monochromatique, ce que c'est qu'est une lumière polychromatique, connaître les limites, ça, c'est très important, des longueurs d'onde dans les visibles, 400 jusqu'à 800 nanomètres, et par conséquent, connaître les limites en fréquence. Savoir la fréquence d'une radiation ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu à un autre, alors que la longueur d'onde dépend du milieu. Connaître, exploiter la relation entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu matériel, c'est-à-dire connaître la définition de l'indice de réfraction, déterminer l'indice d'un milieu, par exemple, proposer un schéma expérimental de la diffraction, même chose pour les ondes mécaniques, le même schéma, exploiter la relation θ égale la lambda sur A pour déterminer la dimension d'un objet. Donc voilà ce qu'on vous demande dans l'aspect ondulatoire. Pour la décroissance radioactive, bien sûr, connaître les définitions de domaine de stabilité, connaître, connaissant A et Z, déterminer le nombre de protons, le nombre de neutrons, connaître les trois types de désintégration, alpha, bêta plus, bêta moins, reconnaître le type de désintégration à partir d'une réaction nucléaire, savoir ce que c'est qu'un becquerel, c'est une désintégration par seconde, définir la constante du temps, la période, faites attention, il y a une différence entre constante du temps et période, exploiter la relation entre taux, constante du temps, lambda et T1,5, et déterminer le radio-élément convenable pour dater un événement, est-ce qu'on va utiliser le carbone 14, est-ce qu'on va utiliser l'oranium, ça dépend de la période. Ensuite, la deuxième composante qui est la composante masse, noyau et énergie, ça en général c'est l'énergie de liaison, c'est exploiter la courbe d'instant, reconnaître la relation d'équivalence masse-énergie, faire le bilan d'une réaction nucléaire et déterminer l'énergie libérée. Donc voilà, c'est le même cadre que l'année dernière. Qu'est-ce qui a été ajouté par rapport à l'année dernière ? C'est ce que j'avais dit depuis longtemps et vous aurez certainement l'électricité. Sauf que c'est une électricité allégée puisque c'est limité au dipôle RC. Donc il faut absolument connaître toutes les informations sur le dipôle RC. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui traite en détail le dipôle RC. Connaître, exploiter les relations I égale à D2Q sur D2T, exploiter Q égale à C fois U, savoir les unités microfarades, nanofarades, picofarades, déterminer la capacité à partir du graphe, d'une façon générale, savoir exploiter le graphe de charge et décharge d'un condensateur, reconnaître les tensions au bord du condensateur. Il faut déterminer l'équation différentielle, bien sûr. Exploiter la constante du temps, la relation d'auto égale RC. Exploiter les documents, ça peut être I en fonction du temps, ça peut être I de C en fonction du temps. Donc il faut absolument savoir pendant la charge, pendant la décharge, quelle est la relation du temps, quelle est la durée de charge, quelle est la durée de décharge. Voilà ce qu'on vous demande de savoir dans la partie électricité. Bien sûr, là, pour la partie chimie, vous avez la même chose. Vous avez trois, pratiquement quatre composantes dans le domaine chimie. Vous avez la transformation lente, c'est tout ce qui est oxydoréduction, savoir écrire les deux demi-équations rédoxes, et l'effet des facteurs cinétiques, dont la deuxième composante, la suivie d'une réaction, absolument à savoir la vitesse de réaction T1,5, exploiter les courbes pour déterminer le réactif limitant, l'état d'avancement, tableau d'avancement, connaître l'influence et la concentration des réactifs, de la température, c'est-à-dire les facteurs cinétiques, savoir interpréter l'évolution de la vitesse en fonction du temps, déterminer graphiquement la vitesse volumique, à moyenne la vitesse volumique instantanée, comment savoir, comment déterminer le temps T1,5, dans la troisième partie qui est l'état de la transformation chimique qui a lieu dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on vous demande de savoir ? C'est tout ce qui est définition d'un acide, d'une base, comment déterminer le pH, connaissant la constante d'équilibre, la constante d'acidité, pour un acide, pour une base, acide fort, base forte, acide faible, base faible, tout ça c'est absolument à connaître. L'état d'équilibre d'un système chimique, c'est utiliser la relation entre la conductivité et les concentrations pour déterminer par exemple l'ex final, connaissant la conductivité, donner et exploiter la courbe, le quotient de réaction, savoir sa valeur à l'équilibre, et enfin, dans la transformation associée aux réactions acides de base, c'est tout ce qui est une relation entre pH, pKa, pKe, ça c'est des choses, le dosage, représenter, exploiter le diagramme de prédominance, connaître le montage expérimental du dosage, c'est absolument à savoir, le bien exploiter, repérer le point d'équivalence, le point de demi-équivalence, comment le choix de l'indicateur coloré, et enfin, l'évolution spontanée d'un système chimique, comment calculer le quotient de réaction d'un système chimique, déterminer le sens d'évolution, en comparant bien sûr le quotient de réaction avec la constante d'équilibre. Voilà ce qu'on vous demande de savoir dans ce cadre pédagogique qui vient d'apparaître, du moins pour la partie que je connais très bien, c'est-à-dire la physique et la chimie. Maintenant, à vous de bien travailler, donc en gros, c'est pratiquement 90% le cadre pédagogique de l'année dernière. Ce qui a été ajouté, c'est l'électricité et apparemment, l'électrolyse n'apparaît pas dans ce cadre. Voilà, donc à vous maintenant de bien, bien se concentrer sur le contenu de ce cadre. Je vais mettre bien sûr le détail dans la description de la vidéo. Essayez de bien réviser les cours avant de démarrer les QCM. Ensuite, essayez de travailler plus de QCM d'un niveau un peu supérieur, comme ça, vous allez certainement répondre facilement aux QCM faciles. Voilà, je vous souhaite vraiment très très bonne préparation. Bien sûr, vous aurez plein de sujets corrigés sur la chaîne, comme d'habitude. Donc, pratiquement chaque jour, deux jours, je vais mettre un QCM ou une partie d'un QCM. Donc, j'ai déjà sur la chaîne les corrigés du QCM de concours de l'année dernière pour les trois matières, maths, physique et chimie. Vous avez aussi certains concours de dentaire de l'année de Casa 2018, de Fès, de Wujda. Vous avez plein de QCM sur la chaîne à bien travailler, mais je vous conseille toujours de ne pas regarder la solution, d'essayer de répondre vous-même et surtout, et surtout, et surtout, essayez de répondre sans calculatrice avec un temps le plus court possible. Voilà, bon courage, bonne continuation et surtout bonne préparation.